Bonjour Nadia, bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. C'est un peu chez moi, c'est un peu bien longtemps. Vous connaissez la maison ? Pas du tout, vous avez changé les meubles, vous avez changé la déco. Ça nous a coûté un budget. On est arrivés avec un peu d'argent, écoutez, on a investi. Je le disais, Nadia, vous êtes journaliste, donc auteur, vous avez écrit ce livre-là, La Gosse, chez les éditions Grasset. C'est un voyage très touchant, c'est une histoire d'amour, c'est une déclaration d'amour à votre fille. C'est à la fois touchant, j'ai souri, j'ai ri, j'ai même un peu pleuré pour vous dire la vérité, sur la fin du livre. Est-ce que quand vous avez écrit ce livre, vous avez voulu faire une introspection de votre manière de voir la parentalité ? Oui, en quelque sorte, mais ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ce n'était pas un livre au départ, c'était une sorte de journal intime. C'est-à-dire que comme... Une lettre à moi-même et puis une lettre à ma fille. En tout cas, c'était après quelques moments difficiles par lesquels on est passés, elle et moi, à l'entrée de l'adolescence, qui est un autre moment difficile. Et je pense que le soir, oui, j'avais besoin de documenter ça, de raconter ça et c'était un projet personnel avec peut-être effectivement l'idée de lui transmettre un jour et il se trouve, même en l'écrivant, il se trouve qu'on s'est dit avec mon éditeur après que au-delà de notre petite histoire à nous, minuscule, que ça pouvait faire écho à d'autres parents. Vous avez écrit donc en temps et en heure, quand vous parlez d'elle qu'elle a 15 ans, c'était il y a... J'étais en plein dedans, dans les conditions du direct. C'est vraiment les conditions du direct. D'ailleurs, votre livre s'appelle La Gosse et quand vous parlez de votre fille, vous dites La Gosse. Vous ne la nommez pas. Alors pas dans la vie, justement, effectivement. Non, oui, alors j'ai tendance à l'appeler l'enfant personnel sur Instagram, Paris suit. Mais oui, ça a été toute une réflexion, ce titre-là. Et La Gosse, c'est pas anodin. Déjà, La Gosse, Gosse, c'est pas un mot que j'aime bien. C'est pas très joli, c'est pas très tendre. C'est vrai que c'est souvent très mal connoté, La Gosse. Quand ils font des bêtises. Voilà, exactement. Et en fait, je me disais que justement... La Gosse est chière, quoi. Ouais, un peu. Et que oui, comme l'écriture, en fait, j'ai essayé de proposer une écriture un peu tendre, l'idée, c'était de trancher. Et puis l'idée, c'est aussi que les lecteurs se reconnaissent. Tellement, on se reconnaît tellement. C'est vrai. Et pourtant, vous parlez de votre fille quand elle est adolescente. J'ai pas d'enfant adolescent. Mais le fait de pas personnaliser, en tout cas, votre enfant dans le livre, ça nous permet à nous tous de nous reconnaître. Et de reconnaître l'adolescent qu'on a été aussi. Parce que je faisais moi-même des allers-retours entre ma fille et... Exactement. Vous racontez aussi votre vie à vous. Vous le disiez, c'est une avancée chronologique dans votre vie, dans votre relation avec votre fille. Et arrive la pré-adolescence. Et vous démarrez votre livre avec ça, avec une histoire assez touchante. Je le rappelle, votre fille a perdu son papa lorsqu'elle avait 11 ans. Et vous démarrez tout de suite avec ça. Pourquoi démarrez tout de suite avec cet événement-là ? Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure des entre-matières. Ça casse un peu l'ambiance. Ça casse l'ambiance. Mais ça nous accroche tout de suite, en tout cas. Mais en même temps, ça a aussi été le point de départ. Ça coïncide avec son adolescence, en fait. 11 ans, c'est l'entrée dans l'adolescence. Et on imagine meilleure manière d'entrer dans l'adolescence qu'avec ce deuil, avec cette perte terrible. Sauf que c'est comme ça que ça s'est passé pour elle. Et donc moi, dans le livre, en tout cas, j'ai voulu poser cette situation-là tout de suite parce que ça m'a aussi, moi, interrogée sur la manière dont j'allais l'accompagner et dans ce deuil, et dans son adolescence et dans la façon dont elle allait grandir malgré ou avec ça, avec son histoire. Très vite, vous posez des problématiques très intéressantes pour les parents qui nous regardent. Vous parlez de l'objectivité sur la beauté de nos enfants. Oui, c'est un gros sujet. Non, mais on a l'impression quand même que vous êtes objective. Alors du coup, après, je suis allée voir sur Google pour voir si je trouvais son visage. Vous dites qu'elle est super belle dans le livre et tout. Elle est objectivement belle. Oui, objectivement belle et je n'ai pas trouvé. Ça, vous avez bien fait votre boulot de mère parce que je n'ai pas trouvé son visage. Vient ensuite la troisième et la découverte de plein de choses. Ça va du crop top à TikTok. Quelle est la découverte la plus inattendue que vous avez eu à vivre ? Ce qu'elle a expérimenté, qui moi m'a déroutée mais qui m'a aussi émerveillée, ce n'est pas TikTok parce que je n'ai toujours pas j'ai un compte mais je n'arrive pas à me connecter. Je pense que c'est vraiment le maquillage. Et pas qu'elle d'ailleurs, c'est les adolescentes aujourd'hui, la manière dont elle s'approprie le maquillage. Il y a une science du maquillage. C'est spécialiste. Ah non, elle se maquille, c'est vraiment mal. Elle se maquille super bien. Oui, exactement, elle était jeune soeur d'ailleurs qui tâche bien le lavabon, on est toujours ravis. Mais moi je trouve ça dingue parce que je me souviens que moi à l'époque, je ne savais pas me mettre du vernis sans dépasser, et toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Et je pense aussi que c'est une manière de s'approprier leur féminité. Surtout, il y a un truc qui est important de souligner, c'est qu'elle se maquille pour elle. Alors que moi je me souviens qu'à l'époque, je me maquillais plutôt pour les garçons. Surtout. Alors, vous faites quelque chose dans le livre et qu'on essaie en tout cas de faire tous les jours ici dans cette émission. C'est de décomplexer les parents. Et vous avez une phrase, page 33, que je vais vous lire. Débarrasser les femmes de la besogne consistant à esquiver l'infamant sceau de la mère nulle à chier. Donc vous dites dans ce passage-là qu'on a le droit d'être une maman pas très compétente par moment, et que ce n'est pas très grave. Et on est nombreux à le dire, et c'est effectivement ce que vous faites ici tous les jours. Il y a beaucoup d'autres éléments dans la pop culture, dans les spectacles, on pense évidemment à Florence Foresti, qui ont appelé les personnes à regarder différemment les mers, à ne pas les surplomber. Sauf qu'en fait, ça ne change pas. Les injonctions dont je parlais, moi, dans un livre qui s'appelle Mauvaise mère, qui est très vieux maintenant, il y a 17 ans, ça n'a pas changé. Ces injonctions, elles existent. Et en plus, elles continuent à se contredire. Aujourd'hui encore, allaiter, ce n'est pas bien. Ne pas allaiter, ce n'est pas bien. Travailler, ce n'est pas bien. Ne pas travailler, ce n'est pas bien non plus. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui s'est aggravé avec le temps, c'est Instagram, c'est les téléphones portables. En l'occurrence, quand on est mère, quand on est père, on a beaucoup tendance à se comparer pour se désoler. Sauf qu'aujourd'hui, on a cette vitrine-là qui est Instagram avec des mères parfaites ou prétendument parfaites. Et la comparaison, elle est forcément cruelle pour nous. Et puis, il suffit d'aller dans la section commentaires d'une vidéo Instagram où une mère poste une photo de son enfant pour dire qu'il n'est pas assez couvert. Injonction tout de suite. La gosse grandit. La gosse a envie de savoir d'où elle vient. Et vous faites un enchaînement de chapitres sur les origines, mais aussi sur là d'où vous venez vous. C'est la banlieue de Strasbourg. Alors, comment on apprend à un enfant ses origines, que ce soit des parents, des grands-parents ? C'est dur à mettre en place ? C'est dur à expliquer ? C'est très dur. Et puis, en plus, moi, je ne m'y étais pas préparée. C'est-à-dire que le jour où... Je crois que c'est la même personne. Alors que moi, je me suis mise en mode avion. Moi, c'était un 0-9. Donc, c'est forcément quelqu'un qui veut me voler. Le jour où ma fille a commencé à me poser des questions sur ses origines, en l'occurrence, mes deux parents sont marocains. Je suis née à Strasbourg. Son père est breton. Et quand elle m'a demandé de lui raconter mon histoire familiale, comment est-ce que mes parents étaient venus en France, comment est-ce que c'était, moi, dans ma banlieue de Strasbourg, j'ai eu beaucoup de mal à lui raconter tout ça parce que j'ai grandi avec cette idée qu'il fallait diluer son identité dans la société française, ne pas faire montre de ses origines culturelles, de sa langue. Moi, je me suis efforcée, d'une certaine manière, de ne pas parler l'arabe parce qu'il fallait parler français. À l'école, il fallait parler français. Et donc, quand aujourd'hui, elle me demande de lui traduire un truc et que je suis incapable de le faire, ça me rend très perplexe, oui, sur la manière dont moi, j'ai géré mon ascendance et ce qu'elle, elle va en faire. Excellent livre, La gosse de Nadia Damme chez Grasset. Il y a des chapitres à mourir de rire où vous parlez même de votre vie de mère célibataire, etc. C'est vraiment à mourir de rire. Nadia Damme, La gosse aux éditions Grasset. Merci Nadia d'être venue. Merci d'être venue.